Lecture des paroles de Dieu Tout-Puissant Exposer les Antéchrists Point 9. Ils ne font leur devoir que pour se distinguer et satisfaire leurs propres intérêts et ambitions. Ils ne tiennent jamais compte des intérêts de la maison de Dieu, et ils trahissent même ces intérêts, les échangeant contre leur gloire personnelle. Partie 8. Lorsque des Antéchrists provoquent des perturbations dans l'Église, est-ce une bonne ou une mauvaise chose ? C'est mauvais. De quelle manière est-ce mauvais ? Dieu a-t-il commis une erreur ? Dieu n'a-t-il pas surveillé de près et permis aux Antéchrists de s'infiltrer dans sa maison ? Non. Alors que se passe-t-il ? Dieu permet aux Antéchrists de s'infiltrer dans l'Église afin que nous grandissions dans le discernement, que nous apprenions à percer à jour leur nature essence, que nous ne laissions plus jamais Satan nous tromper et que nous soyons capables de rester fermes dans notre témoignage de Dieu. C'est le salut de Dieu pour nous. Toujours, nous disons à quel point Satan est malveillant, vicieux et malintentionné. Nous disons que Satan éprouve de l'aversion pour la vérité et la haie. Mais peux-tu voir cela ? Peux-tu voir ce que Satan fait dans le domaine spirituel ? Comment il parle et agit ? Quelle est son attitude vis-à-vis de la vérité et de Dieu ? Où réside sa malveillance ? Tu ne peux voir aucune de ces choses. Donc, nous avons beau dire que Satan est malveillant, qu'il résiste à Dieu et qu'il éprouve de l'aversion pour la vérité, dans ton esprit, ce n'est qu'une déclaration. De cela, il n'y a pas de véritable image. C'est trop creux et ce n'est pas concret. Cela ne peut pas servir de référence pratique. Cependant, celui qui est entré en contact avec un antéchrist voit un peu plus clairement le tempérament malveillant et vicieux de Satan et son essence qui consiste à éprouver de l'aversion pour la vérité et sa compréhension de Satan est un peu plus incisive et plus pratique. Sans ces figures et exemples réels avec lesquels les gens peuvent entrer en contact et qu'ils peuvent voir, leur soi-disant compréhension de la vérité serait indistincte, creuse et peu pratique. Cependant, lorsque les gens entrent en contact réel avec ces antéchrists et ces personnes malfaisantes, ils peuvent voir comment ils font le mal et résistent à Dieu et ils peuvent identifier la nature essence de Satan. Ils voient que ces personnes malfaisantes et ces antéchrists sont Satan incarnés, qu'ils sont des Satan vivants, des démons vivants. Le contact avec des antéchrists et des personnes malfaisantes peut avoir un tel effet. Lorsque Satan s'incarne en tant que personne malfaisante ou antéchrist, les capacités de son corps charnel ont des limites. Mais il peut encore faire beaucoup de mauvaises choses, causer beaucoup de problèmes et se montrer très malveillant et insidieux, autant dans sa conduite que dans ses actes. Par conséquent, le mal que commet Satan dans le domaine spirituel doit être cent ou mille fois plus important que la somme du mal commis par toutes les personnes malfaisantes et les antéchrists qui vivent dans la chair. Ainsi, les leçons que les gens apprennent en entrant en contact avec des personnes malfaisantes et des antéchrists, leur sont d'une grande aide pour développer leur discernement et voir clairement le visage de Satan. Elles permettent aux gens d'apprendre à discerner les choses positives et les choses négatives. Ce qui est détesté par Dieu et ce qui lui est agréable, ce qui est la vérité et ce qui est fausseté, ce qui est de l'intégrité et ce qui relève de la malveillance, ce que Dieu déteste exactement et ce qu'il aime exactement, et les personnes que Dieu rejette et élimine, et celles qu'il approuve et gagne. Il est inutile d'essayer de comprendre ces questions uniquement en termes de doctrine. Il faut faire l'expérience de beaucoup de choses, et en particulier du fourvoiement et de la perturbation des personnes malfaisantes et des antéchrists. Ce n'est que lorsque l'on possède un vrai discernement que l'on peut comprendre ces nombreuses vérités et parvenir à une compréhension plus profonde et plus concrète de ce que Dieu exige et de ce qu'il souhaite gagner. Cela ne conduit-il pas à une meilleure compréhension des intentions de Dieu ? Cela ne peut-il pas te convaincre davantage que Dieu est la vérité et celui qui est le plus aimable ? Dieu fait en sorte que les gens apprennent des leçons et développent leur discernement au moment où ils expérimentent des choses. Et il forme sans aucun doute les gens, également tout en révélant des gens de toutes sortes. Lorsque certaines personnes rencontrent un individu malfaisant ou un antéchrist, elles n'osent pas l'exposer ou l'identifier et n'osent pas non plus entrer en contact avec lui. Elles ont peur et essaient simplement de l'éviter, comme si elles avaient vu un serpent venimeux. Ces personnes sont trop veules pour apprendre des leçons et elles ne développeront pas de discernement. Certaines personnes qui rencontrent un individu malfaisant ou un antéchrist ne cherchent pas à apprendre des leçons ou à gagner du discernement. Elles laissent leur impétuosité guider la manière dont elles le traitent. Et quand c'est le moment d'exposer et d'identifier un antéchrist, elles ne peuvent pas se montrer utiles ou faire quoi que ce soit de concret. Certaines personnes voient un antéchrist commettre beaucoup de mal et elles ont de l'aversion pour cela dans leur cœur, mais elles ont l'impression d'être complètement impuissantes face à cela, d'avoir les mains liées. Par conséquent, l'antéchrist joue avec elles de manière arbitraire et elles continuent à endurer cette situation et s'y résignent. Elles permettent à l'antéchrist d'agir imprudemment et de perturber le travail de l'Église. Et elles ne le signalent pas et ne l'exposent pas non plus. Elles ont échoué dans leurs responsabilités et leurs devoirs en tant qu'humains. En bref, lorsque des individus malfaisants et des antéchrists font des ravages et agissent à leur guise, cela révèle des personnes de toutes sortes. Et bien entendu, cela sert également à former les personnes qui poursuivent la vérité et ont le sens de la justice, leur permettant de développer leur discernement et leur perspicacité, d'apprendre quelque chose et de comprendre les intentions de Dieu à partir de cette situation. Quelles intentions de Dieu ces personnes parviennent-elles à comprendre ? Elles sont amenées à voir que Dieu ne sauve pas les antéchrists, mais les utilise simplement pour rendre service. Et que lorsque les antéchrists ont fini de rendre service, Dieu les révèle et les élimine. Et en fin de compte, les punit, car ce sont des individus malfaisants et ils appartiennent à Satan. Ceux que Dieu sauve sont un groupe de personnes qui, malgré leur tempérament corrompu, aiment les choses positives et reconnaissent que Dieu est la vérité et se soumettent à sa souveraineté et à ses arrangements, et qui, ayant commis une transgression, sont capables de se repentir véritablement. Ces personnes peuvent accepter d'être émondées, jugées et châtiées. Et plus encore, elles abordent correctement la situation lorsque d'autres personnes les exposent ou font remarquer leurs problèmes. Ceux qui, peu importe la manière dont Dieu œuvre, peuvent l'accepter et s'y soumettre et en apprendre quelque chose. Voilà le groupe de personnes qui suivent réellement Dieu, font l'expérience de son œuvre et sont gagnées par lui. Cela conclut notre échange sur les manifestations de la façon dont les antéchrists traitent les mondages. Plus tard, vous pourrez trouver quelques exemples dont vous avez été personnellement témoins ou que vous avez vécu, puis les disséquer et échanger à leur sujet sur la base de leur essence, afin que les frères et sœurs puissent développer leur discernement. Dans quel but doivent-ils acquérir du discernement ? C'est pour permettre à davantage de personnes de rejeter les antéchrists, d'entraver et de restreindre leurs actes malfaisants dans l'Église et de les empêcher de provoquer des perturbations et des interruptions dans l'Église et les lieux importants où les gens font leurs devoirs ou d'occasionner des pertes pour le travail de l'Église. C'est ce que l'on appelle « enchaîner les antéchrists et les individus malfaisants ». Bien que la plupart des antéchrists n'aient pas publiquement jugé Dieu ou résisté à Dieu dans l'Église, ils commettent subrepticement beaucoup de mal. Ils perturbent la vie de l'Église et ils entravent et perturbent les dirigeants et les ouvriers qui échangent sur la vérité et agissent conformément aux principes. Ils formulent des remarques irréfléchies et des jugements arbitraires sur le travail de la maison de Dieu. Ils condamnent même les dirigeants et les ouvriers, induisent en erreur le peuple élu de Dieu et occasionnent des perturbations dans le travail de l'Église, affectant les résultats du peuple élu de Dieu dans l'accomplissement de ses devoirs. Tel est le grand mal que constitue la perturbation de l'œuvre de Dieu. Tout le peuple élu de Dieu devrait savoir que le mal que commettent les antéchrists est un grand mal, un mal répréhensible qui est au-delà de la rédemption. Par conséquent, les antéchrists sont toujours soumis à des entraves et à des restrictions dans la maison de Dieu. Les antéchrists doivent être expulsés de l'Église. Cela est conforme à l'intention de Dieu. Si les antéchrists sont autorisés à être obstinés et arbitraires dans une Église, à crier tous les slogans et les arguments qu'ils souhaitent pour contrôler et menacer ou pour fourvoyer et égarer les frères et sœurs et que les dirigeants et les ouvriers ignorent cela, n'agissent pas et n'osent pas exposer ou restreindre les antéchrists de peur de les offenser et que cela permet aux antéchrists de jouer arbitrairement avec les frères et sœurs de cette Église et de les perturber, alors les dirigeants de cette Église sont des personnes complaisantes. Ce sont des déchets qui devraient être éliminés. Si les dirigeants d'une Église savent discerner les antéchrists et les individus malfaisants et qu'ils permettent au peuple élu de Dieu de se dresser pour les exposer et exclut les démons pour protéger le travail de la maison de Dieu, alors cela fera honte aux démons et à Satan et satisfera également l'intention de Dieu. Les dirigeants de cette Église sont des dirigeants qualifiés qui possèdent la vérité-réalité. Si une Église souffre de la perturbation d'un antéchrist et qu'après avoir été identifié et rejeté par les frères et sœurs, l'antéchrist exerce des représailles frénétiques contre les frères et sœurs, les opprime et les condamnent. Si les dirigeants de l'Église ne font rien, ferme les yeux et essaie de ne blesser personne, alors ces dirigeants sont de faux dirigeants. Ce sont des déchets et ils devraient être éliminés. En tant que dirigeant d'Église, si l'on n'est pas en mesure d'utiliser la vérité pour résoudre les problèmes, si l'on est incapable d'identifier, de limiter et de gérer les antéchrists, si on leur donne carte blanche pour agir à leur guise dans l'Église, pour faire n'importe quoi, et si l'on n'est pas capable de protéger les élus de Dieu contre le fourvoiement, pas capable de protéger les élus de Dieu pour leur permettre d'accomplir leurs devoirs normalement, et si l'on est de surcroît incapable de maintenir la progression normale du travail de l'Église. Un tel dirigeant est un déchet et devrait être éliminé. Si les dirigeants d'une Église craignent d'exposer, d'émonder ou de limiter un antéchrist et de prendre des mesures contre lui parce que cet antéchrist est féroce et cruel, lui permettant ainsi de se déchaîner dans l'Église, de devenir un tyran, d'agir à sa guise et de paralyser une grande partie du travail de l'Église et de le mettre à l'arrêt, alors les dirigeants de cette Église sont également des déchets et devraient être éliminés. Si par peur des représailles, les dirigeants d'une Église n'ont jamais le courage d'exposer un antéchrist et n'essaient jamais de limiter les actes malfaisants d'un antéchrist, entraînant une obstruction, des perturbations et des dommages de grande ampleur pour la vie de l'Église et l'entrée dans la vie des frères et sœurs, alors les dirigeants de cette Église sont également des déchets et devraient être éliminés. Approuveriez-vous que de telles personnes continuent à diriger ? Alors, que devriez-vous faire lorsque vous rencontrez des dirigeants de cette sorte ? Vous devriez leur demander les antéchrists commettent un si grand mal. Ils se déchaînent dans l'Église. Ils essaient de prendre le contrôle. Es-tu en mesure de les maîtriser ? As-tu le courage de les exposer ? Si tu n'oses pas prendre de mesures contre eux, tu devrais quitter tes fonctions. Tu devrais te retirer sans tarder. Si tu protèges tes propres intérêts charnels et livres les frères et sœurs aux antéchrists et aux personnes malfaisantes par peur des antéchrists, alors, tu devrais être maudit. Tu n'es pas apte à être un dirigeant. Tu es un déchet, tu es une personne sans vie. Ces faux dirigeants devraient être exposés et congédiés. Ils n'accomplissent aucun travail concret. Face aux individus malfaisants, ils ne protègent pas les frères et sœurs, mais s'inclinent face aux individus malfaisants, leur font des concessions et implorent leur miséricorde, faisant traîner une existence ignoble. De tels dirigeants sont des déchets. Ce sont des traîtres et ils devraient être rejetés. Nous allons à présent échanger sur un autre point, à savoir la façon dont l'attitude des antéchrists envers leurs perspectives et leurs destins est exposée lorsqu'ils sont émondés. Certains antéchrists qui travaillent dans la maison de Dieu décident en silence d'agir scrupuleusement, d'éviter de faire des erreurs, d'être émondés, d'irriter le supérieur et d'être surpris par leurs dirigeants en train de faire quelque chose de mal. Et ils s'assurent d'avoir un public quand ils font de bonnes actions. Pourtant, aussi scrupuleux qu'ils soient, parce que leur motivation et le chemin qu'ils prennent sont incorrects et parce qu'ils parlent et agissent uniquement dans l'intérêt de leur renommée, de leur gain et de leur statut et qu'ils ne cherchent jamais la vérité, ils violent souvent les principes, interrompent et perturbent le travail de l'Église, agissent comme des laquais de Satan et commettent même souvent de nombreuses transgressions. Il est très courant et très typique que ces gens violent souvent les principes et commettent des transgressions. Alors, bien sûr, il leur est très difficile d'éviter d'être émondés. Ils ont vu que certains antéchrists avaient été révélés et éliminés parce qu'ils avaient été sévèrement émondés. ils ont vu ces choses de leurs propres yeux. Pourquoi les antéchrists agissent-ils avec autant de prudence ? L'une des raisons, bien sûr, est qu'ils craignent d'être révélés et éliminés. Ils se disent « Je dois faire attention, après tout, prudence est mère de sûreté et les bons ont une vie paisible. Je dois suivre ces principes et me rappeler à tout moment d'éviter de mal faire et d'avoir des ennuis et je dois réprimer ma corruption et mes intentions et ne laisser personne les voir. Tant que je ne fais pas le mal et que je peux persévérer jusqu'au bout, j'obtiendrai des bénédictions, j'éviterai les désastres et je gagnerai quelque chose dans ma croyance en Dieu. Souvent, ils s'exhortent, se motivent et s'encouragent de cette manière. Au fond d'eux, ils croient que s'ils font le mal, leurs chances d'obtenir des bénédictions diminueront significativement. Est-ce que ce ne sont pas le calcul et la croyance qui occupent le fond de leur cœur ? Mis à part le fait que ce calcul ou cette croyance des antéchrists sont bons ou mauvais, sur la base de cela, à propos de quoi seront-ils le plus inquiets lorsqu'ils seront émondés ? De leur perspective et de leur destin. Ils associent le fait d'être émondés à leur perspective et à leur destin. Cela a à voir avec leur nature malveillante. Ils se disent « Suis-je émondé ainsi parce que je vais être éliminé ? Est-ce parce qu'on ne veut pas de moi ? La maison de Dieu m'empêchera-t-elle d'accomplir ce devoir ? Est-ce que je ne semble pas digne de confiance ? Vais-je être remplacé par quelqu'un de meilleur ? Si je suis éliminé, puis-je encore être béni ? Puis-je encore entrer dans le royaume des cieux ? Il semble que mes performances n'aient pas été très satisfaisantes. Je dois donc être plus prudent à l'avenir et apprendre à être obéissant et sage et à ne pas créer de problèmes. Je dois apprendre à être patient et survivre en gardant la tête baissée. Chaque jour, quand je fais des choses, je dois imaginer que je marche sur des œufs. Je ne peux pas baisser ma garde. Bien que je me sois révélé négligeamment cette fois et que j'ai été traité, leur ton ne semblait pas très strict. Il semble que le problème ne soit pas très grave. Il semble que j'ai encore une chance. Je peux encore échapper au désastre et être béni. Donc, je devrais simplement accepter cela humblement. Ce n'est pas comme si j'allais être congédié, encore moins éliminé ou expulsé. donc, je peux accepter d'être émondé de cette façon. Est-ce une attitude d'acceptation d'être émondé ? Est-ce vraiment connaître son tempérament corrompu ? Est-ce vraiment vouloir se repentir et tourner une nouvelle page ? Est-ce vraiment être déterminé à agir selon les principes ? Non, ce n'est pas le cas. Alors, pourquoi agissent-ils ainsi ? À cause de cette lueur d'espoir de pouvoir échapper au désastre et être béni. Tant que cette lueur d'espoir existe encore, ils ne peuvent pas se révéler. Ils ne peuvent pas révéler leur vrai moi. Ils ne peuvent pas dire aux autres ce qu'il y a au plus profond de leur cœur. Et ils ne peuvent pas faire connaître aux autres le ressentiment qu'ils nourrissent intérieurement. Ils doivent cacher ces choses. Ils doivent rester la queue entre leurs jambes et ne pas permettre aux autres de les voir pour qui ils sont vraiment. Par conséquent, ils ne changent pas du tout après avoir été émondés et ils continuent à faire les choses comme avant. Alors, quel est le principe qui sous-tend leurs actions ? Il s'agit simplement de protéger leurs propres intérêts en tout. Quelles que soient les erreurs qu'ils commettent, ils ne le font pas savoir aux autres. Ils doivent faire croire à tout le monde autour d'eux qu'ils sont des personnes parfaites, sans faute ni défauts, et qu'ils ne font jamais d'erreurs. C'est ainsi qu'ils se déguisent. Après avoir longtemps gardé leur déguisement, ils se confortent dans l'idée qu'ils sont plus ou moins certains d'échapper au désastre, d'être bénis et d'entrer dans le royaume des cieux. Mais comme ils violent fréquemment les principes dans leurs actions, à leur surprise, ils se retrouvent émondés. Être émondé leur fait mal. J'ai tellement souffert. Comment peux-tu m'émonder ? Pourquoi ne m'est-il pas encore arrivé cette chose formidable qu'est la réception de bénédictions ? Pourquoi cela est-il encore si loin de moi ? Quand cette souffrance prendra-t-elle fin ? Et quand ils entendent les paroles des mondages, ils se disent « Si je suis à nouveau négligent et que je ne poursuis pas la vérité et que je fais volontairement des choses malfaisantes qui perturbent le travail de la maison de Dieu, alors je serai éliminé et expulsé. Ne perdrai-je pas alors mes perspectives et mon destin ? Toutes les souffrances que j'ai endurées au cours de ces années de croyance en Dieu n'auront servi à rien. Ils pratiquent de manière répétée la patience et la retenue et dans leur cœur ils disent « Je dois endurer cela. » C'est impératif. Si je ne l'endure pas, toutes les souffrances et les injustices que j'ai subies seront gâchées. Je dois continuer à me préserver. Si je persévère jusqu'au bout, je serai sauvé. Si quelqu'un me dit quelque chose de désagréable, je ferai simplement comme si je ne l'avais pas entendu. Je ferai comme s'il ne parlait pas de moi, mais de quelqu'un d'autre. Mais peu importe la façon dont ils écoutent, ils ont toujours l'impression que cela signifie qu'ils n'ont pas de destination. Ils ont toujours l'impression qu'en étant émondés cette fois-ci, ils se font condamner. Ils se sentent désespérés, incapables de voir la lumière du jour, sans lendemain et sans avenir. À ce moment, ces individus malfaisants et ces antéchrists peuvent-ils rester patients ? Non. Ils voient leurs espoirs d'être bénis brisés, alors ils ne peuvent pas rester patients. Sont-ils seulement incapables de rester patients ? Ne prendront-ils pas des mesures ? Si. Quelles mesures pourraient-ils prendre ? Ils pourraient répandre la négativité et induire en erreur certains frères et sœurs qui manquent de discernement pour qu'ils prennent leur partie, les défendent et se plaignent de leur grief. Correct. Une fois qu'ils se sentent désespérés, ils passent à l'action. Ils se diront « Tu as cessé de me former ou de me placer à des postes importants et tu veux également m'éliminer. Si je ne peux pas être béni, alors ne pense même pas à être béni toi-même. Si cet endroit ne veut plus de moi, il y a une place pour moi ailleurs, mais si je pars, j'entraîne deux personnes avec moi dans ma chute. Tu n'as pas été gentil avec moi, alors je vais te nuire. Ne cherchais-tu pas à m'éliminer ? Tu paieras pour avoir dit ça. Ils ne prendront pas de gants et commenceront à vociférer et leur nature essence de haine de la vérité sera exposée. Ensuite, leur enthousiasme, leur renoncement, leur dépense, leur souffrance et le fait qu'ils ont payé un prix, tous ces éléments disparaîtront à mesure que leurs espoirs d'être bénis seront brisés. À ce moment-là, les gens seront en mesure de voir que leur enthousiasme initial a se dépensé pour Dieu. Leur souffrance et le fait qu'ils ont payé un prix étaient tous faux et rien d'autre qu'une imposture. Une fois les antéchrists remplacés ou éliminés, ils ne prennent plus de gants et se plaignent sans retenue et leur côté démoniaque est exposé. Quel côté démoniaque est exposé ? Par le passé, ils n'accomplissaient absolument pas leur devoir pour poursuivre la vérité et atteindre le salut, mais pour gagner des bénédictions et maintenant ils disent la vérité à ce sujet et révèlent la situation réelle. Ils disent « Si je n'essayais pas d'entrer dans le royaume des cieux ou de gagner des bénédictions et une grande gloire plus tard, me serais-je mêlé à vous, des gens qui ne valent même pas du fumier ? Êtes-vous digne de ma présence ? Vous ne me formez pas et ne me promouvez pas et vous voulez m'éliminer. Un jour, je te montrerai qu'il y a un prix à payer pour m'avoir éliminé et je te montrerai les conséquences que tu subiras pour cette raison. » Les antéchrists diffusent ces idées et ces paroles diaboliques leur échappent. Une fois qu'ils ont cessé de prendre des gants, leur nature mal intentionnée et leur tempérament méchant sont exposés et ils commencent à répandre des notions. Ils commencent également à enrôler les nouveaux croyants, ceux qui sont d'une stature relativement faible et manquent de discernement, qui ne poursuivent pas la vérité et qui sont souvent négatifs et faibles et ils enrôlent également ceux qui sont systématiquement superficiels dans leurs devoirs et qui ne croient pas réellement en Dieu. Comme ils l'ont dit eux-mêmes, « Si tu m'élimines, il me faudra entraîner plusieurs personnes dans ma chute. » Leur nature satanique n'a-t-elle pas été mise à nu ? Des gens normaux agiraient-ils ainsi ? En général, les personnes dotées de tempéraments corrompus se sentent tristes et blessées lorsqu'elles sont congédiées, se croyant sans espoir, mais leur conscience les pousse à se dire « C'est notre faute, nous n'avons pas mené à bien nos devoirs. À l'avenir, je m'efforcerai de faire mieux. » Et quant à la façon dont Dieu me traite et aux décisions qu'il prend à mon sujet, c'est son affaire. Les gens n'ont pas le droit d'exiger des choses de Dieu. Les actions de Dieu ne se fondent-elles pas sur les manifestations des gens ? Si quelqu'un emprunte le mauvais chemin, alors il faut le discipliner et le châtier, cela va sans dire. À l'heure actuelle, ce qui est triste, c'est que j'ai un mauvais calibre et que je ne peux pas satisfaire les intentions de Dieu, que je ne comprends pas les vérités-principes et que j'agis de manière arbitraire et obstinée en me fondant sur mes tempéraments corrompus. Je mérite d'être éliminé, mais j'espère avoir l'occasion de me rattraper à l'avenir. Les gens pourvus d'un peu de conscience emprunteront un chemin semblable à celui-ci. Ils choisissent d'envisager le problème de cette manière et, en fin de compte, ils choisissent également de résoudre le problème de cette manière. Bien entendu, cette attitude ne contient pas beaucoup d'éléments de pratique de la vérité, mais comme ces gens sont pourvus d'une conscience, ils n'iront pas jusqu'à résister à Dieu, blasphémer contre Dieu ou s'opposer à Dieu. Mais les antéchrists sont différents. Étant donné qu'ils sont dotés d'une nature méchante, ils sont par nature ennemis de Dieu. Lorsque leurs perspectives et leurs destins sont menacés ou retirés, lorsqu'ils ne voient aucune chance de vivre, ils choisissent de répandre des notions, de juger l'œuvre de Dieu et d'amener les incrédules qui sont de mèche avec eux à perturber le travail de la maison de Dieu à leur côté. Ils refusent même d'assumer la responsabilité du moindre de leurs méfaits et transgressions passées, ainsi que des pertes qu'ils ont causées au travail ou au bien de la maison de Dieu. Lorsque la maison de Dieu s'occupe d'eux et les élimine, ils disent une phrase qui est très souvent prononcée par les antéchrists. De quelle phrase s'agit-il ? N'est-ce pas là une autre phrase diabolique ? C'est quelque chose qu'une personne dotée d'une humanité normale, d'un sens de la honte et d'une conscience ne pourrait pas dire. Nous appelons cela des paroles diaboliques. Ce sont là diverses manifestations des tempéraments méchants que les antéchrists révèlent. lorsqu'ils sont émondés et sentent que leur statut et leur réputation sont en péril, que leur statut et leur prestige sont menacés et surtout lorsqu'ils sont sur le point d'être privés de leur perspective et de leur destin. Dans le même temps, leur essence d'incrédule est exposée. En réalité, la maison de Dieu émonde les gens uniquement parce qu'ils agissent de manière obstinée et arbitraire dans l'accomplissement de leurs devoirs. perturbant et interrompant ainsi le travail de la maison de Dieu et qu'ils ne réfléchissent pas ou ne se repentent pas. Alors seulement la maison de Dieu les émonde. Dans cette situation, leur émondage signifie-t-il qu'ils sont en train d'être éliminés ? Absolument pas. Les gens devraient accepter cela de manière positive. Dans ce contexte, tout émondage, qu'ils soient effectués par Dieu ou par l'homme, qu'ils proviennent de dirigeants et d'ouvriers ou de frères et sœurs, n'est pas mal intentionné et est profitable pour le travail de l'Église. Être capable d'émonder une personne lorsqu'elle a agi de manière obstinée et arbitraire et perturber le travail de la maison de Dieu est une chose juste et positive. C'est quelque chose que les gens intègrent et ceux qui aiment la vérité devraient faire. Mais lorsque les gens qui sont émondés parce qu'ils ont commis des transgressions ne l'acceptent pas et au contraire se rebellent, ce qui produit de la haine et un état d'esprit de représailles, c'est inapproprié et malveillant. Tant de gens accomplissent des devoirs dans la maison de Dieu. Qui parmi eux n'a jamais été émondé ? Combien de personnes sont devenues négatives et rebelles parce qu'elles ont été émondées ou ont même tenté de se suicider ayant l'impression qu'elles ne seraient pas bénies et se sentant sans espoir et ont donc voulu renoncer à leurs devoirs, se montrer grossières et faire des crises de colère, puis ont commencé à haïr les autres et ont même voulu exercer des représailles contre eux ? Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens comme ça. Seules les personnes malfaisantes peuvent agir ainsi. Seules les personnes malfaisantes peuvent assimiler le fait d'être émondées à celui d'être traitées incorrectement par des personnes impétueuses. Bien entendu, tout l'émondage dont parle la maison de Dieu est approprié, il est intégralement effectué pour le travail de l'Église et l'entrée dans la vie des individus. C'est une chose positive qui est conforme à l'intention de Dieu et entièrement en accord avec la parole de Dieu. Lorsque les antéchrists sont émondés, ils essaient systématiquement de défendre leur réputation, leur statut et leur dignité, rattachant cela à leurs propres intérêts et le rattachant tout particulièrement à leur perspective et à leur destin. Si l'émondage est défavorable à leur réputation, à leur statut et à leur dignité, ils sont incapables de l'accepter. S'ils sont sévèrement émondés et que non seulement cela détruit leur réputation, leur statut et leur dignité, mais que cela menace également leur perspective et leur destin, ils sont encore moins capables de l'accepter. En bref, peu importe qui les émonde, les antéchrists sont incapables de l'accepter de Dieu, incapables de réfléchir sur eux-mêmes et de se connaître, de tirer des leçons de l'émondage, de parvenir à un véritable repentir ou de s'améliorer dans l'accomplissement de leurs devoirs. Au lieu de cela, leur cœur nourrit un conflit et ils adoptent une attitude de défi et de refus de l'accepter. Telle est l'attitude des antéchrists envers l'émondage et cela représente également leur attitude envers la vérité. Lorsqu'il s'agit d'être émondé, qu'est-ce que les gens devraient savoir au minimum ? L'émondage est une expérience que l'on doit faire pour pouvoir accomplir son devoir de façon adéquate. C'est indispensable. C'est une chose à laquelle les gens doivent se confronter quotidiennement et qu'ils doivent expérimenter souvent afin d'atteindre leur salut dans leur foi en Dieu. Personne ne peut se passer d'être émondé. Est-ce qu'émonder quelqu'un est quelque chose qui met en jeu ses perspectives et son destin ? Non. Mais alors, à quoi sert-il d'émonder quelqu'un ? Est-ce fait pour condamner cette personne ? Non. C'est fait pour aider les gens à comprendre la vérité et à faire leurs devoirs selon les principes. C'est juste. C'est la compréhension la plus correcte. Émonder quelqu'un est une sorte de discipline, une sorte de châtiment et naturellement, c'est aussi une façon d'aider et de corriger les gens. Être émondé te permet également de modifier à tant ta poursuite incorrecte. Cela te permet de reconnaître rapidement les problèmes que tu rencontres actuellement et de reconnaître à tant les tempéraments corrompus que tu révèles. Quoi qu'il en soit, être émondé t'aide à reconnaître tes erreurs et à accomplir tes devoirs conformément aux principes. Cela t'évite d'entraîner des déviations et de t'égarer avec le temps et cela t'empêche de provoquer des catastrophes. N'est-ce pas là l'aide la plus grande, le remède le plus grand ? Ceux qui sont dotés de conscience et de raison devraient être capables de traiter correctement l'émondage. Pourquoi les antéchrists n'acceptent-ils pas l'émondage ? Parce qu'ils pensent que l'émondage provient de l'homme et non de Dieu. Ils pensent que quiconque les émonde cherche à leur rendre la vie difficile et à les punir. À en juger par la mentalité des antéchrists, ils refusent d'être émondés principalement parce qu'ils n'acceptent pas la vérité. Ils ne peuvent pas tirer de leçons de l'émondage et ils ne sont pas en mesure de se connaître ou de chercher la vérité. C'est là la source de leur refus d'être émondés. Il existe un si grand problème dans leur cœur, ce qui confirme que la nature-essence des antéchrists éprouve de l'aversion pour la vérité et qu'elle est hostile à la vérité. Sous-titrage ST' 501